Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième édition de la rencontre des clubs pour la LFV, la Ligue de football virtuelle. Après le stade Poitevin, le RC Grasse hébergera Périgord. On va en Bretagne, direction Vannes. Je suis avec Sébastien Armand, responsable administratif et financier, et Gabriel Lenoir, chargé de développement. Bonjour à tous les deux. Bonsoir Tom. Bonsoir. Le Van OC, c'est un très gros club de Bretagne. On sait qu'il y a des mastodontes que ce sont Rennes, que ce sont Lorient, que ce sont Brest notamment. Mais le Van OC est un club qui compte aujourd'hui en Bretagne. Si on doit le décrire, est-ce qu'on peut le décrire comme un des 5-6 plus gros clubs de Bretagne aujourd'hui ? Oui, on peut le dire sans hésiter. On peut dire que c'est le deuxième club du Morbihan derrière Lorient. Là, on ne se trompe pas, on est en National 2. Et effectivement, derrière les clubs que tu as cités, en National, on va trouver le stade Briochin pour la Bretagne. Je pense qu'il n'y a que lui de mémoire. Et puis en National 2, on va avoir Saint-Malo. Oui, on a Concarneau, pardon, en National également. Et puis Saint-Malo. Et je n'en vois pas d'autres comme ça de tête après les réserves professionnelles. Gabriel, peut-être ? Oui, Plabenek aussi, qui est dans le groupe en National 2. Et j'ai oublié un club aussi qui est en Ligue 2, Gingamp également. Oui, tout à fait. Qui est en Ligue 2. Donc voilà, forcément, le Van Osset qui est un très gros club de Bretagne. Un club important. Si on devait refaire l'historique, quel serait-il ? Un club issu en 98 d'une fusion de deux clubs importants de Van. Puis un club qui a construit, qui a grandi très vite, qui a passé rapidement les échelons du CFA2, CFA, National, pour arriver très vite en Ligue 2. Et dès la première année de Ligue 2, une finale de Coupe de la Ligue. Donc beaucoup de choses qui se sont enchaînées et qui ont peut-être été le mal du club par la suite puisqu'il y a eu des gringolades et des pots de bilan en trois ans, certainement dues à cette accession fulgurante, cette finale de Coupe de la Ligue. Et on a oublié peut-être au passage toute la partie structuration, fondation d'un club, sans dire que les gens qui étaient là à ce moment-là n'avaient pas les compétences. Mais on sait comment ça se passe. Quand on grandit très vite, il faut tout stabiliser. Il y a peut-être eu des moquements à ce moment-là. Encore une fois, sans critiquer les gens qui étaient là à cette époque parce que ça ne devait pas forcément être évident de tout absorber avec ces enchaînements. Et l'impact aussi médiatique qu'il y a pu avoir derrière, avec cette finale de Coupe de la Ligue, dès la première année de Ligue 2. On se rappelle, pour les Niçois, dont je fais partie, cette demi-finale incroyable à Nice en février 2009, victoire-retire-obut, et derrière une finale face à Bordeaux. Comment le club est justement ressorti de cette finale ? Comment est-ce qu'il avait vécu cette finale ? Je pense que c'est Gabriel qui en parlerait le mieux. Ce qui devait être au Stade de France, il me semble. C'est ça. Moi, j'étais joueur du club à ce moment-là, en U15. Et c'est vrai que ça a été une mise en avant du club sur le devant de la scène d'un coup. On est passé vraiment d'un club amateur qui montait de CFA 2, CFA national, puis qui arrive en Ligue 2 directement à une finale de Coupe de la Ligue, avec un parcours assez important, parce qu'on se rappelle que deux matchs contre OCR, contre Metz, contre la demi-finale à Nice, et cette victoire au tir-obut, et puis un match qui avait été vraiment spectaculaire. Donc, oui, ça a été une mise en avant du club énorme. Et du coup, on a un peu changé de dimension à ce moment-là. Même moi, je l'ai ressenti à ce moment-là au niveau des jeunes. On était vachement plus pris au sérieux au niveau de la formation. Le club se structurait vraiment grâce aussi à ce parcours et à cette médiatisation, comme l'a dit Sébastien. Donc, oui, tout allait très vite. Et on sentait, comme j'ai dit, une prise au sérieux du club à tous les échelons, on va dire. Et après, oui, une finale au Stade de France qui aura marqué, je pense, beaucoup de Vantel, et les gens du VOC aussi énormément. Je pense que quand on parle à Hervé Brouard, qui était le préparateur physique à ce moment-là, et qui est encore au club aujourd'hui, d'un moment comme ça, c'est inoubliable, je pense. Et puis, même quand on rencontre des partenaires ou des supporters, tout le monde se souvient évidemment de ce moment qui est, je pense, le moment le plus important de l'histoire du club. Est-ce qu'au final, puisque Sébastien disait tout à l'heure, ça a pu porter préjudice parce que le club a voulu aussi grandir trop vite, cette accession, cette finale, etc. Est-ce que ça a été un mal pour un bien ? Ce n'est pas la bonne expression, mais est-ce que c'était un booster ou est-ce que ça a été, au contraire, un ralentissement ? Je pense que ça a été un booster dans le sens où aujourd'hui, on en parle encore. Je pense que quand on communique à un échelon national, comme je pense qu'on va évoquer tout à l'heure, on identifie rapidement le VOC par cette finale de Coupe de la Ligue. les gens, je pense, pour la plupart, ont pu mettre Van sur la carte et ont pu identifier Van au niveau football grâce à ce parcours et à cette finale. Donc, je pense que moi, je vois plus ça comme un booster, même si après, je pense comme Sébastien que ça allait un peu vite pour les gens du club et ça a pu peut-être porter préjudice parce que du coup, ça a apporté des moyens, ça a apporté une autorité, etc. Mais en tout cas, je pense que sur le long terme, et je pense même pour l'avenir du club, cette finale, ça a été un véritable booster. Aujourd'hui, 12 ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste le stade de l'Arabine. Je pense que là-dessus, ça a été aussi un booster en termes de développement des infrastructures. Si le stade de l'Arabine est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que le VOC est monté en Ligue 2. Il y avait même déjà des réflexions, des perspectives pour la suite de l'échelon supérieur ou pour le maintien à une année de plus en Ligue 2 par rapport à un centre de formation. Donc là, il y avait des développements. Et effectivement, si aujourd'hui, on s'est placé Vannes sur une carte, c'est en partie grâce au VOC, par l'impact média qu'il peut y avoir avec des articles de journaux dans l'équipe France Football pour les grands médias du sport. Et aujourd'hui, je pense indirectement que le club de rugby de Vannes, le RCV, qui caracole en tête de la Pro D2, bénéficie de ce rythme qu'a donné le VOC il y a quelques années de par l'enceinte, qui va continuer de se développer aujourd'hui par l'avènement du rugby et par tout ce que ça peut amener autour du contexte économique du sport professionnel, du sport business. Justement, puisque vous parlez de rugby, c'était aussi une de mes questions. On sait qu'il y a ce très bon club de rugby à Vannes. Alors, surprenant d'avoir du rugby à très bon niveau en Bretagne. Mais comment se passe la collaboration et la vie entre les deux clubs, justement ? La collaboration, elle se fait surtout sur le stade de l'Arabine, où il y a des échanges une semaine sur deux, foot et rugby. On peut d'ailleurs souligner que l'Arabine est équipée d'un terrain hybride. Et ça, on le doit aussi à l'avènement du rugby parce qu'il fallait avoir un terrain de haut niveau capable de supporter des matchs de haut niveau très régulièrement. Donc, la cohabitation, elle se fait beaucoup avec l'échange des bénévoles qui se croisent lors des installations au stade. Alors, c'est un peu comme, je pense, un peu comme partout. Je dirais les anciens, sans parler d'âge, mais d'ancienneté au sein du club. Pour eux, le stade de l'Arabine, c'est le stade du foot. Après, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps et la modernité, la mutualisation des équipements. Nous, on fait partie d'une jeune équipe avec Gabriel qui vient d'arriver et qui n'a pas de préjugés sur le passé. Et en travaillant ensemble, je pense que tout le monde va y gagner. C'est certain. Nous, on a des échanges avec les opérationnels du rugby, justement pour anticiper les matchs, l'utilisation du stade, comment faire au mieux. Ce n'est jamais simple de partager un équipement sportif, mais avec des bonnes volontés, on y arrive. Là, il y a eu, pendant la période de confinement de novembre, des opérations, des travaux qui ont été faits sur les loges pour agrandir les loges, parce que le rugby en a besoin, mais par effet ricochet, on va en profiter aussi. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très positif. Et si le VOC regravit quelques échelons, on aura encore plus intérêt à développer des synergies sur l'utilisation des équipements de ce type-là. Il y a eu aussi un autre événement qui a eu probablement un effet positif sur le stade de la Ravine et sur le VOC en particulier. C'est la Coupe du Monde féminine U20 qui a eu lieu en 2018, elle était 2018. qui s'est déroulée en Bretagne, notamment à Vannes. Comment ça a été vécu, peut-être, Gabriel, puisque vous étiez au club à ce moment-là ? Non, moi, je n'étais pas au club à ce moment-là. Je n'étais pas encore arrivé. J'ai eu une période entre ma présence en tant que joueur et ma présence maintenant du côté administratif où je n'étais plus au club. Mais cependant, je suivais ça de près. Et du coup, des échos que j'ai eus en interne, oui, ça a aidé aussi au développement du stade parce que l'organisation a laissé pas mal d'éléments qui nous servent encore aujourd'hui. Mais en tout cas, en termes d'organisation, on a pu au moins voir, sur le côté pratique football, retrouver cette organisation de haut niveau sur l'utilisation du stade et ce qu'on pouvait en faire. Je pense aussi, on parle de football féminin, je pense aussi à la finale de la Coupe de France féminine, il me semble que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, Sébastien, qui avait eu lieu à l'Arabine. Oui, il y a eu une finale de Coupe de France féminine à l'Arabine. C'est ça. Et donc ça aussi, ça a été une plus-value pour le stade. Aussi une reconnaissance dans les médias, mais aussi des éléments qui ont pu être apportés. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui nous sont restées dont on peut s'appuyer aussi pour l'utilisation du stade. Donc oui, tous ces événements, c'est une plus-value pour nous. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une municipalité à Vannes qui est vraiment ancrée sport, tout sport. Et avec le savoir-faire d'organisation de ce type de compétition, ça a été la mise en avant du sport féminin et du foot féminin à Vannes, puisqu'il y a quand même deux clubs de foot féminin à Vannes, un historique qui est la SPTT et le VOC qui depuis cinq ans développe une sélection féminine dont j'ai depuis un an la responsabilité également. Mais c'est aussi pour montrer à l'extérieur la capacité d'organiser des événements importants. Et on a encore reçu dernièrement l'équipe de France féminine de football au mois de décembre pour un match d'élimination, c'est pour l'Euro avec le Kazakhstan. Malheureusement, pour cause de Covid, ça a été annulé, mais on devait avoir une rencontre du 15 de France. Donc là, c'est en rugby contre les Fidji. Donc les fédérations savent qu'elles peuvent venir à Vannes utiliser un outil pour des rencontres internationales ou de haut niveau. Donc ça, c'est très encourageant aussi. Ça va vous aider pour la suite ? C'est toujours bon d'avoir des bonnes relations avec sa fédération. Et quand l'équipe de France féminine vient, c'est toujours intéressant pour le football local. On sait que Manuel Legrette est de Guingamp et il aime bien faire voyager les équipes de France en région Bretagne. Et quand c'est à Vannes, on est très contents. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, recevoir à l'Arabine un match de l'équipe de France féminine, il y a le côté un peu frustrant de ne pas faire plaisir au public parce qu'il ne peut pas venir, de ne pas bénéficier pour le club par effet récocher des recettes de buvettes, restauration, parce qu'il n'y a pas de public. Mais au moins, on garde le contact. C'est vrai que pour le Kazakhstan, il y a eu beaucoup de buts. Je crois qu'on a dépassé la dizaine. Je ne sais plus combien exactement. 11-0. Comment ? 11-0, il me semble. Oui, quelque chose comme ça. Et c'est un peu dommage. Seule une dizaine de nos jeunes filles en U15 étaient ramasseuses de balles et ont pu profiter de l'événement. Ça leur fait de vos souvenirs. Tout à fait. On a parlé tout à l'heure de la place du Vogue en Bretagne en général. Sébastien, vous l'avez évoqué, c'est le deuxième club du Morbihan. Quelle est justement la relation du Vogue avec le grand frère qui est le FC Laurien ? La relation, elle est très bonne. Déjà, depuis quelques années, il y a un partenariat technique avec le FC Laurien. Donc, il y a des échanges réguliers sur la partie garçons entre l'équipe formation-préformation de Laurien et le traitement des jeunes et nos équipes techniques avec les éducateurs. Là-dessus, on signale régulièrement à Laurien quand certains de nos joueurs sont vus ou sollicités par d'autres clubs. Nous, on leur donne l'info parce que, de par le partenariat, ils doivent avoir la primeur et l'info de ne pas rater, je dirais, un jeune du Morbihan qu'il a dans le premier club du Morbihan pour parfaire sa formation. En plus, le premier club du Morbihan qui est en Ligue 1. Donc, ça, c'est une chose importante. On va le développer aussi pour les filles. C'est un projet. Donc, voilà, les relations sont très bonnes de ce côté-là historiquement et elles vont peut-être être encore meilleures puisque les deux présidents se connaissent et travaillent dans les mêmes sphères financières. Au-delà de ce partenariat, de cette association avec Laurien, il y en a une récente, une nouvelle avec un club important, on va dire, du foot mondial qui est Manchester City. Comment est naît ce partenariat et qu'est-ce qu'il en est précisément ? C'est un partenariat technique, dans un premier temps, un peu à l'image de ce qu'il fait avec le FC Laurien. City Football Group, donc aujourd'hui, c'est dix clubs en possession, dont Manchester City à la tête de gondole et le dernier arrivé, donc trois, par le travail de notre président Maxime Rey. Donc, ça crée des synergies, des rapprochements et City Group a également deux clubs partenaires, donc Bolivar, si je ne dis pas de bêtises, Gabriel me coupera et me contredira, et le VOC, donc on n'est pas une propriété de City Group, on est un club partenaire, et l'idée, c'est que City Group a développé une méthode de football, alors je ne sais plus quel est le terme exact, qu'ils veulent transposer dans tous les clubs où ils sont propriétaires ou partenaires, de façon à ce qu'il y ait les mêmes plans de jeu, les mêmes méthodes de travail, produire un jeu offensif, rapide, et on va pouvoir avoir des échanges avec les équipes techniques de City Group ou de Manchester City et nos éducateurs, peut-être même quand tout ira mieux et en fonction des conditions, ensuite au Brexit, aller visiter aussi l'académie à City, et puis on aura également des échanges pour nos partenaires, on aura la possibilité d'emmener nos partenaires deux fois par an, assister à un match de Manchester City en condition VIP, ça leur changera un peu du stade de l'Arabine, mais on pourra leur proposer quelque chose de tout clé en main, ça bénéficie au développement commercial, et pareil, on bénéficiera de l'expertise de ces grands clubs et de City Group pour encore améliorer notre approche commerciale, donc il y a besoin d'être retravaillé, c'est aussi le projet du club depuis un an et demi, donc ça fait beaucoup de choses, et on aura aussi certainement la possibilité d'accueillir au stade de l'Arabine des matchs amicaux, alors peut-être pas l'équipe première de Manchester City, parce que ça demande aussi une logistique de place et de sécurité, mais une équipe réserve ou des équipes de jeunes, ou des matchs amicaux des autres équipes de City Group, on peut demain imaginer une rencontre amicale de trois, peut-être contre l'Orient au stade de l'Arabine, donc c'est du développement économique indirect, en aucun cas, City est arrivé, nous a fait un gros chèque pour nous permettre de recruter 20 joueurs à grosses élèves la semaine prochaine pour nous faire monter en national, ce n'est pas du tout la philosophie, je tiens à le dire, ça peut nous éviter de recevoir 50 mails et 50 appels par jour d'agent ou de joueurs, voilà, non. Et qui a fait la démarche envers l'autre ? C'est clairement le lien avec notre président, de part ses fonctions, il est gestionnaire de fonds, et City Group l'a missionné pour travailler sur le rachat d'un club en France, et de par ses échanges, le fait qu'il était devenu président d'un club de national 2, en l'occurrence le VOC, de voir comment on pouvait construire du travail qui a été réalisé dans l'acquisition de Troyes, après ce sont des relations d'affaires, aussi des relations de confiance, et City Group se dit, pourquoi pas continuer notre développement à travers des niveaux inférieurs, où il y a aussi peut-être des talents à aller chercher et créer de la synergie ? On est vraiment avec le projet City Group dans une autre approche du football, là vraiment sur l'échelle mondiale, avec des clubs qui ne sont pas achetés au hasard, des clubs qu'on pignonne sur rue, que ce soit Melbourne en Australie, New York pour le marché américain, il y a le marché de la Chine, de l'Inde, des marchés émergents du football, alors je parle de marché, je devrais parler de championnat, mais c'est une approche globale, et avec un système de football qui doit être le même partout, qui va pouvoir se transposer, et peut-être rentrer aussi dans du training de joueurs, où il y a des joueurs qui peuvent être intéressants d'un côté, mais peut-être pas les faire partir tout de suite, ou les faire grader les échelons pas à pas, c'est une nouvelle stratégie qui est très très intéressante, c'est une révolution du football, c'est clair. Un dernier mot, justement, vous parliez de Melbourne en Australie, de New York aux Etats-Unis, un match amical en Australie ou à New York, ça vous brancherait pour le BAC ? Là, c'est plutôt le président délégué, parce qu'on a un président qui est Maxime Ray, un président délégué qui nous supervise, avec qui j'échange beaucoup sur la partie financière, tout dépend qu'il prendra en charge les coûts de déplacement. En tout cas, si on est prêt, sinon, à les accueillir. Je pense que Gabriel est prêt pour faire le voyage, d'après ce que j'ai compris de sa réaction. Moi, je fais du voyage, ça me va. On ira commenter les matchs avec Gabriel. Exactement. On a parlé de la structure Van Ocel, la structure Van Ocel est surtout... Il y a une tête de gondole, comme le City Group a une tête de gondole, qui est Manchester City. Van Ocel a une tête de gondole, qui est l'équipe de National 2. Aujourd'hui, quel est l'état de cette équipe de National 2 ? L'état, il est très bon. Si on parle d'état physique, non, c'est vrai qu'on est dans la troisième saison de National 2 depuis le dépôt de bilan. L'objectif, clairement, il est de continuer de gravir les échelons pour retrouver très vite le National. Et après, on verra pour se projeter à la Ligue 2, mais il faut y aller étape par étape. La prochaine étape, c'est le National. Il y a eu pas mal de chamboulements dans l'effectif. Il y a eu un changement de coach courant de saison dernière. Ça fait partie des aléas du football. Et aujourd'hui, il y a une construction d'équipe sur deux ans qui se fait. On est dans la première étape. Il fallait que les automatismes se créent. Donc, effectivement, le début de championnat ne correspondait pas aux attentes du Vogue, puisque l'objectif était quand même d'être dans les cinq premiers. Maintenant, on a vu avant l'arrêt des compétitions fin octobre que la mayonnaise était en train de prendre et qu'on devenait plus intéressant, plus consistant dans le jeu. Il y a eu cette coupure où, pendant tout le mois de novembre, on était à l'arrêt, le chômage partiel, etc. Les joueurs avaient des programmes d'entretien. Puis, on a repris progressivement en décembre parce qu'il y avait cette perspective de reprendre peut-être la Coupe de France. Il y a eu une petite trêve de congé. Puis, on a rattaqué toujours un peu à moitié, à moitié en partiel, à moitié sur le terrain en janvier. Et on a accéléré pour reprendre la Coupe de France. Du coup, on peut dire que, globalement, on n'a pas trop eu de coupures au niveau des entraînements. On a les retours du coach. On dit que les gars sont hyper réceptifs, hyper investis dans l'entraînement. On a la chance d'avoir quand même pas mal de joueurs sous contrat, que ce soit des contrats fédéraux, des apprentis, donc de pouvoir s'entraîner en journée. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a des super infrastructures avec une salle de musculation qui a été financée avec l'arrivée de Maxime Rey à la présidence, donc du matériel de top niveau. Donc, on a pu continuer d'avoir un rythme de travail régulier, pas trop tronqué. On a été épargné par les cas de Covid. On fait tester nos joueurs et le staff et tout l'environnement proche toutes les semaines. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on ferme. On ferme une semaine, on isole. C'est vrai qu'on a bien géré cette partie-là. On n'a pas été trop décimés. Et de par notre statut, avec des joueurs sous contrat, on a eu le droit sur la Nationale 2 de faire des entraînements avec opposition en interne. Du coup, toutes les semaines, le coach organisait une opposition des 11 qui aurait été titulaire par rapport à ce entraînement contre les 11 remplaçants, ce qui gardait de l'émulation et de la compétitivité. Et ça aurait pu payer en Coupe de France. Alors, la reprise en Coupe de France, elle a pu être un peu chaotique à Plougastel, avec une qualification au tir au but. Mais en même temps, c'était une reprise pour tout le monde sur un terrain synthétique. Une équipe en face qui a vendu chèrement sa peau, bien disciplinée, bien organisée. Puis, on n'a pas été capable de marquer. Donc, ça nous a mis un peu en difficulté. Et on fait un nettement meilleur match la semaine suivante contre Saint-Brieuc, contre une équipe qui était plutôt rodée à jouer et qui a été hyper réaliste. Voilà, 3-0, c'est un peu cher payé par rapport à la autonomie du match. Et du coup, l'équipe est bien, elle se sent prête, elle est dans le rythme. On va être en match amical la semaine prochaine puisqu'on va reprendre le championnat officiellement le 13 mars par la dixième journée. Mais nous avons un match en retard. Donc, on ira le 6 mars à Saint-Brieuc, qui est leader. Et on est prêts. Justement, cette reprise qui doit arriver avec potentiellement… On va aller au bout des compétitions, mais avec juste les matchs à les jouer, puis play-off ou play-down. Est-ce que c'est un système qui vous convient, un van ? Alors, je sors tout juste d'une réunion avec la fédération sur cette reprise. Et puis, petite parenthèse avant de répondre à ta question, j'ai fait partie d'un groupe de travail qu'on a monté avec des collègues managers, responsables administratifs de clubs. Tu as eu Paul récemment, peut-être avec Bergerac, qui faisait partie de ce groupe de travail. On a beaucoup œuvré, sondé les clubs pour savoir ce qu'ils voulaient, comment faire. On ne sait pas. On n'a pas travaillé sur le format de la compétition. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'était plutôt la partie juridique, un débit pour faire reconnaître le National 2 comme compétition de haut niveau à l'instar du National 1. Donc, on a amené débit à la FED qui a pu monter un dossier auprès du ministère. Pour que ça se fasse, on en est très satisfait de ce côté-là. Maintenant, on va à la formule championnat. Il fallait trouver une solution pour pouvoir terminer. Mon sentiment personnel, c'est qu'il était inconcevable de terminer le championnat avec des montées d'accessions sans avoir fait au moins tous les matchs allés, c'est-à-dire que tous les clubs se soient rencontrés. Même s'il y a eu matchs allés ou matchs à domicile, matchs allés extérieurs, le fait de tous se rencontrer, ça donne déjà une vision du classement. Après, on décide. Maintenant, c'est clair, en reprenant début février pour aller au bout de la saison avec le reste des matchs allés plus tous les matchs retours, il n'y avait pas assez de date. Il fallait trouver des solutions. On finit les matchs allés. On scinde les groupes en deux. On garde les points acquis sur la phase allée. On joue les matchs retours qu'avec sept clubs, enfin huit clubs, donc sept matchs pour une accession et trois relégations. Au moins, si ça peut nous permettre de finir le championnat, tant mieux. Maintenant, nous, on a une perspective. C'est qu'aujourd'hui, on est à l'an dernier, avec un match de retard contre Saint-Privé qui est premier. On sait que si on gagne Saint-Privé, on arrive à cette huitième place qui nous fait basculer dans la poule haute. Donc, il est à nous de remettre tout de suite, je ne veux pas dire des pendules à l'heure, mais de se repositionner tout de suite avant de reprendre la fin de cette phase allée. Et puis après, on verra. Génie, le début de saison ne répond pas aux attentes, aux objectifs, parce que c'était dans les cinq. Avec cette nouvelle formule, si on bascule dans les huit, on a peut-être plus de chance d'aller au bout et peut-être d'accéder que s'il fallait faire aller jusqu'à la fin de la saison. Donc, on prendra comme ça vient. Il y a peu de matchs, il va falloir être très bon direct. C'est ça. Et puis là, on n'a pas de blessés. On a un joueur qui va plonger son dernier match de suspension contre Saint-Privé. Donc, le coach va pouvoir disposer de tout son groupe. Comment vous envisagez la suite, justement ? Est-ce que le national sont des objectifs à combien de temps pour le club ? Le national, c'est très vite. C'est dans les deux ans. C'est l'objectif de Maxime Ray, quand il a pris en main le club, c'était de monter dans les deux, trois ans. Après, monter pour monter, il y a tout ce qui doit se structurer derrière. Il y a eu le relooking avec un nouveau logo, un site retravaillé, une nouvelle politique commerciale, une nouvelle façon d'accueillir le public au stade de la Rabine. Sauf qu'on met beaucoup de chantiers en route, mais on est un peu bloqué par l'arrêt du Covid. Donc, ce n'est pas évident de tout mettre en place, de tout mesurer. Le lancement d'une boutique qui ne marche pas trop mal, ça, Gabriel pourra revenir dessus après. Donc, il y a tout ça qui doit se structurer. Aujourd'hui, on a bien remis d'appelons, enfin d'appelons, ce n'était pas de travers, mais on a bien restructuré toute notre partie administrative, financière, contractuelle. Là, on est au paix. On a relooké la partie visuelle, communication, on va dire extérieur, design. Maintenant, on doit poursuivre notre travail avec nos partenaires pour continuer de leur faire vivre le foot à Vannes et de leur ramener des billes pour faire du business. Qu'ils aient plaisir à venir au stade, qu'ils y retrouvent quelque chose. Qu'ils aient plaisir à soutenir le club, mais pas que la Nationale 2. Il y a les filles, il y a les jeunes, il y a beaucoup de travail, il y a le e-sport. C'est ça, bien se structurer, être prêt pour basculer en Nationale 2 parce qu'on sait que c'est plus exigeant derrière. Et puis, la Ligue 2, déjà, on va aller en Nationale 1. Et puis, après, c'est un plan de 3 à 5 ans. Tout dépendra de comment on s'est structuré pour aller en Nationale et des potentiels arrivés d'autres partenaires. Ce Vanossier, il y a donc cette équipe de Nationale 2. Il y a aussi des jeunes, forcément. Où en sont les jeunes du Vox ? Des jeunes et des féminines, parce que ça tient à cœur à notre Président. Les jeunes au plus haut niveau régional pour les équipes de foot à 11. Les U17 au niveau national. Les U19 qui se sont descendus l'année dernière. Après, les U19 nationaux, c'est compliqué. Il n'y a que 4 groupes de 12 équipes, ce qui fait 48. Il y a déjà 44 clubs pros et des centres de formation. Bon, il faut se battre. En fait, on se bat pour ne pas descendre. Donc, nous, on a une équipe de U18. Et après, les jeunes jouent en équipe réserve qui est en régionale. Après, on a nos U13 qui jouent déjà en foot à 11, ils ont une catégorie U14 et on a des équipes U12, U11, école de foot à tous les niveaux. Ce qui est super, c'est qu'on a vraiment une équipe d'éducateurs fidèles qui sont là depuis des années et qui ont de la compétence pour beaucoup des brevets d'État, BES, quelques DES. Après, on a pas mal d'éducateurs aussi qui sont formés sur les diplômes intermédiaires, les CFF. Toutes nos équipes aujourd'hui, chez les jeunes, elles sont encadrées par des éducateurs diplômés qui ont suivi un cursus de formation. Donc, ça, c'est très valorisant, très intéressant. Encore une fois, je dis des gens qui sont là depuis plusieurs années, donc il y a une vraie continuité. Et du coup, des très bonnes relations entre les éducateurs pour la transmission des équipes, parce qu'on a vraiment des éducateurs identifiés sur des équipes particulières, sur des catégories depuis plusieurs saisons. Donc, ils sont des professionnels de la catégorie, je dirais. Et puis, sur la section féminine, on a cinq équipes. On a l'équipe senior qui a accédé à la régionale 1 l'année dernière, qui est en tête de son groupe. Enfin, de son groupe, il y a plusieurs groupes en R1 Bretagne. Trois matchs, trois victoires. L'objectif, c'est pareil, c'est de travailler à développer cette section féminine pour aller jouer en deuxième division. Le président a souhaité mettre les féminines au même niveau que les garçons, en toute proportion gardée, bien sûr. Mais voilà, elles ont accès à la salle de musculation. On a un préparateur physique dédié sur le foot féminin cette année, qui est, Gabriel en parlait, qui est Hervé Brouard, en tant préparateur physique de l'équipe première. Donc, bien, des 18, des 15 en foot avant son niveau régional chez les filles. Et une très école de foot, pareil, avec chaque équipe encadrée par un éducateur ou une éducatrice diplômée ou en cours de formation. Notamment aussi des joueuses qui jouent et qui encadrent. Ça, c'est super intéressant pour la transmission. On le ressent pour les petites. Je ne veux pas tomber… Alors, j'ai aussi la casquette de responsable de cette section féminine depuis cette année. Mais je ne veux pas tomber dans le tout féminin. Les féminines encadrées par des féminines, on peut le faire, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus tomber dans ce truc. Ça, pour moi, c'est du n'importe quoi. Et c'est presque du machisme de dire les filles par les filles, les garçons par les garçons. Les gens, s'ils sont compétents, s'ils ont envie, s'il y a le public qui leur plaît, il faut y aller. Donc, très content de ce qui se passe au niveau de la formation des jeunes. On a des reconnaissances à travers le label Excellence de la Fédération pour l'ensemble des jeunes, le label Bronze pour l'école de foot féminine et qui pourrait même être argent s'il n'y avait pas eu le Covid pour une licenciée. Mais c'est notre cheval de bataille. Et puis, un gros travail au niveau de la scolarité puisqu'on a des partenariats pour les sections sportives, collèges et lycées. Et surtout, au lycée, ça se développe très, très bien avec deux établissements privés, Saint-François-Xavier, où est passé Gabriel dans sa formation ? Et un partenariat encore plus fort avec Notre-Dame-le-Ménimur où là, on a carrément un partenariat pour nos équipes, mais aussi, on accueille, on encadre les sections sportives de foot de Notre-Dame-le-Ménimur pour des gens qui ne sont pas licenciés au BROF. Ce qui nous permet d'avoir un maillage garçon et fille dans cette catégorie. Je reviens une première fois sur ce qui a été dit. D'avoir cette compétence dans le staff, dans l'encadrement, avec les diplômes, ça rassure aussi les parents d'avoir ce diplôme, d'avoir ce suivi aussi des catégories pour les U12, U13 notamment. Ou pour les filles d'ailleurs. Je ne sais pas si ça rassure, mais en tout cas, je pense que les parents se rendent compte dans le contenu des séances qu'ils peuvent voir et dans la progression de leur jeune. Alors, il peut y avoir des bons encadrants non diplômés, mais le fait d'avoir suivi un cursus, le foot français, c'est quand même une référence en termes de formation dans le monde. Les formations diplômantes sont vraiment très bien mises en place. Il y a eu une réforme il y a quelques années qui va encore beaucoup plus loin où on peut se former sans forcément aller au diplôme, juste en ayant des modules. Et ça, c'est très intéressant peut-être pour des parents accompagnateurs qui avant devaient forcément prendre une semaine de congé pour aller passer un diplôme, alors que là, en deux fois huit heures, ils vont passer un module spécifique à l'équipe qu'ils encadrent. Donc, ça amène une vraie compétence. Ça, c'est une bonne orientation qu'a pris la fédération, à mon sens, là-dessus. Et je pense que oui, les parents se rendent compte de la qualité de formation. La fidélité des éducateurs au club et sur des catégories, c'est aussi un vrai point de repère parce que les jeunes se parlent entre eux et se potouent en dehors, intergénérationnels, intercatégories. Et les éducateurs sont hyper disponibles. Et quand un parent veut discuter avec un éducateur, il voit en face qu'il y a de la compétence, il y a du répondant. Parce que quand on est parent, on n'est pas forcément objectif sur la qualité de son enfant. Et avec des éducateurs qui ont l'habitude, qui sont formés, qui ont une régularité, qui ont des suivis, eux, ils peuvent amener des éléments factuels sur la progression, la stagnation, la mentalité du jeune. Ça, c'est important. Je pense que les parents s'en rendent compte. Est-ce que ça rassure ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils se rendent compte qu'il y a des choses. Et par contre, c'est un vrai outil de communication, d'annoncer. Ce n'est pas dire qu'on a des labels pour donner des labels. Quand on a un label, c'est qu'on répond à des critères. Et si on répond à ces critères, c'est que les jeunes peuvent venir au VOC dans des conditions d'encadrement, de sécurité optimales. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, votre point. Pardon. Je peux dire un mot sur la formation, moi, qui ai pu être joueur au club, même si ça ne durait que quatre ans. La qualité des éducateurs, comme le disait Sébastien, avec les labels, etc., ça répond aussi au fait de comprendre aussi pourquoi, lorsqu'on est au VOC, les éducateurs, les entraîneurs, les dirigeants sont aussi exigeants avec nous-mêmes. On sait que quand on vient au club aussi, ce n'est pas pour n'importe quoi. On adhère à un projet, à des idées. Et donc, le fait d'avoir des éducateurs diplômés et compétents, ça répond aussi à cette exigence et la qualité de l'enseignement du football qui est demandé par le club. Et puis, il y a aussi des joueurs et des parents aussi, on le sait, qui recherchent ça. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir des éducateurs diplômés et reconnus. Et pour noter aussi, pour évoquer ces quelques-uns, lorsqu'on voit déjà l'investissement des responsables, responsables d'école de foot, responsables pré-formation, formation, et puis des éducateurs responsables de catégorie, quand on voit leur investissement, on ne peut qu'être satisfait de ce qu'ils font pour leurs jeunes et pour leurs équipes. En tant que jeune joueur, justement, vous étiez motivé. Ça vous motive encore plus de voir cette implication-là ? Oui, moi, je parle d'un temps aussi où, même si ce n'est pas très loin, je parle un peu comme un vieux, mais non, je parle d'un temps où le club, lorsque j'y étais, évoluait en Ligue 2. Donc, je sais que moi, certains de mon équipe voyaient aussi, on n'était qu'en U15, mais je sais très bien qu'il y en a qui voyaient aussi l'aboutissement que ça pouvait être d'accéder au monde professionnel. Il y avait l'exemple à l'époque, c'était un peu la référence pour les jeunes comme nous, mais Fabien Jarsallet, qui était joueur au VOC à l'époque, qui avait gravi les échelons en jeunes, et puis qui est arrivé au monde de la Ligue 2, qui a connu l'équipe de France Espoir. Donc, c'était un peu la référence pour tous les jeunes du club. Et c'est sûr qu'on comprenait pourquoi on était au club, et c'est ce que j'espère que les jeunes du club comprennent encore aussi, c'est qu'on n'est pas forcément dans les plus gros clubs de Bretagne, comme le Stade Rennais, comme le FC Lorient, comme le Stade Restois, ou même les autres en termes de formation, mais on est quand même dans un club où la formation est reconnue, et où il y a la possibilité aussi d'accéder à un niveau. Et donc, le but aussi, c'est d'accéder à l'équipe première du club. Ça se ressent aussi. Pardon. Et on a également des jeunes qui sortent. Cette année, on a, je crois que c'est quatre jeunes qui sont au Pôle Espoir de Poufragan, chez les garçons, et une qui est au Pôle Espoir féminin à Rennes, à Brikini. Donc, c'est aussi preuve que la formation, elle est bonne, et que les clubs pros et les centres de formation, tout autour de nous, veillent, scrutent. Voilà. Il y a des jeunes qui sortent. Cette formation, elle se ressent aussi par cette équipe de U17 nationaux. Finalement, c'est la vitrine des jeunes, avec la descente des U19. C'est important aussi de l'avoir pour un club amateur, cette équipe en U17 nationaux. Je dirais, oui, effectivement, pour un club comme Vannes, National 2, les U17 nationaux, c'est, tu l'as très bien dit, c'est la vitrine des jeunes, si des jeunes ont envie de rejoindre le VOC en U14, en U15, en U16, c'est pour jouer au plus haut niveau régional, aller en 17 nationaux, voire 19 nationaux, pour essayer de progresser, jouer au plus haut niveau, se faire repérer. Il est indéniable que pour demain, je joue en National 2, il faut aussi passer par ces étapes, parce qu'on apprend aussi, quand on est en 17 ans nationaux ou en 19 ans nationaux, qu'il y a deux joueurs qui sont sur le banc qui ne rentrent pas. On apprend que quand on sort, on ne rentre plus, parce que là, on est dans les phases nationales. Donc, on apprend la vraie compétition de haut niveau, alors que dans les autres équipes de niveau régional, on rentre, on sort, on rentre, on sort, tout le monde joue, même si ce n'est peut-être pas forcément la philosophie des éducateurs. Je rentre plus du détail et je ne sais pas comment chacun fonctionne. Mais oui, c'est l'exigence du haut niveau. Et on est sur les 17 ans nationaux à 4 à 5 séances par semaine, selon les périodes. Il y a un préparateur physique en plus de l'éducateur pour les 17 ans nationaux, qui est le même que pour les féminines, qui est à Vébrouard. Donc là, on trouve aussi quelqu'un qui a connu le haut niveau, qui même continue à d'autres activités et coache individuellement des joueurs de très haut niveau. On peut parler de Benoît Cossy, l'ancien gardien de but du VOC, gardien international. On travaille encore avec le préparateur physique du VOC. Donc, c'est des vraies références. Comme on a quelqu'un comme Franck Dufresne, enfin un joueur du VOC qui a raccroché les crampons l'année dernière avec le VOC, qui encadre la U16. Donc, en termes de transmission pour les jeunes, c'est important. Qui met en place des spécifiques attaquants. Voilà, ça, c'est des plus. Et puis, pour faire la transition aussi avec ce qu'on parlait avant, c'est-à-dire l'équipe nationale 2 et puis les jeunes, on a la chance d'avoir quand même un entraîneur général du club et entraîneur de l'équipe nationale 2, Pierre-Alexandre Lelievre, qui fait énormément confiance à la jeunesse. On a pu voir sur le début de saison et encore récemment en Coupe de France, on a des joueurs comme Benny Nsango, Trésor Antonio, Sergei Nozoun, qui sont des, on ne va pas dire pur produits, parce qu'ils ont connu d'autres clubs avant, mais c'est des produits de la formation Ventez et ils arrivent au fur et à mesure à s'imposer dans l'équipe première. Donc, c'est au final la finalité recherchée par tout club formateur. Ça vous permet aussi d'aller chercher les jeunes en U11, U12 au club, les meilleurs pour servir de tremplin, soit pour aller chez le grand voisin que serait le Fils et Lorient, soit pour rester chez vous, pour jouer à un très bon niveau amateur. Oui, après le recrutement chez les tout-petits, ce n'est pas forcément notre cheval de bataille. Sans parler de recrutement, mais déjà attirer les jeunes. Voilà. Oui, ces vitrines, 17 ans, 19 ans, National 2, font par elles-mêmes que des parents ou des jeunes ont envie de venir au Vox. C'est indéniable. Quand on aspire à jouer au plus haut niveau, quand on est jeune, on rêve. Et c'est bien, il faut rêver du plus haut niveau. Donc, on a envie d'aller jouer dans le club le plus haut où on peut aller. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a du travail. Et qu'il y a aussi des fois des déçus parce qu'on ne passe pas, parce qu'à un moment, on dit non. Sans vouloir être dur ou faire jouer la gloire, on ne fait pas du foot loisir au Van Olympe Club. Toutes les équipes sont au niveau régional, national. Ça nécessite du travail, de l'investissement. Puis, il y a des fois, on travaille, on ne passe pas. Et puis, ça vient plus tard. Et c'est ça aussi, l'avenir du club. C'est les réflexions que nous, on a avec les clubs environnants. Parce qu'on a intérêt à travailler avec d'autres clubs partenaires comme City peut le faire avec Troyes ou avec nous. Trouver des relais. Nous, demain, on a besoin de trouver des relais parce qu'il y a des clubs aussi qui travaillent bien, qui sont moins mis en lumière parce que peut-être que l'équipe première n'est pas au même niveau que le Vogue, mais qu'il y a des éducateurs aussi diplômés. Et de temps en temps, il y a un joueur qui sort du lot, qui n'aura pas dans son club, là où il est, la possibilité de s'exprimer plus parce qu'il est un peu seul dans son équipe et il ne sortira pas pour jouer au niveau régional. Qu'il puisse venir au Vogue continuer de progresser par faire sa formation. et d'un autre côté, à un moment, un joueur qui ne passe pas les étapes soit par manque de travail, soit parce qu'il y a aussi les études, il y a autre chose, parce que son niveau fait qu'il plafonne et qu'il ne peut pas y aller dessus. Qu'il puisse retourner dans son club d'origine, là où il s'est senti bien au départ, et amener cette plus-value qu'il a eue grâce au Vogue et continuer de tirer son équipe et son club vers le haut. Je pense que c'est de vrais échanges gagnants-gagnants. Le Vogue a besoin des clubs, des plus petits clubs, mais les plus petits clubs ont aussi besoin du Vogue. Ça crée de l'émulation. On a parlé de l'équipe nationale 2, on a parlé de ce club qui se structure, qui essaie de grandir tout doucement et sans essayer de trop brûler les étapes. On a parlé de ces jeunes aussi, qui sont des reflets de la formation. Il y a aussi le haut niveau régional ou national ou peut-être international qui va aller chercher un jour le Vogue. Parle du sport, c'est la nouvelle porte de beaucoup de clubs. Le Vogue s'est lancé dedans. Pourquoi ? Je vais laisser peut-être Gabriel répondre sur cette partie parce que moi j'en suis un peu plus éloigné et avec son titre de chargé de développement, ça fait partie des axes de développement du club en termes e-sportifs, on va dire, et communication et marketing. En effet, l'idée du e-sport, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête que je trouvais intéressant puisque moi-même, je ne pratique pas en compétition, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas mal jouer à la play. Du coup, c'est quelque chose que je suis, que je connais. J'avais ça dans un coin de ma tête et en fait, depuis tout jeune et grâce au foot, il me semble, même si la scolarité est rentrée en compte, je connaissais Dylan qui est notre manager e-sport sur e-sport-fa. Et donc voilà, je le connais depuis de nombreuses années et on a toujours été en contact plus ou moins. Et puis un jour, il a vu que je suis arrivé au VOC et puis il m'a dit, j'ai un projet, est-ce que tu aurais du temps pour en discuter ? Donc bien sûr, on a pris le temps d'échanger sur le sujet et puis il m'a fait part en fait de l'envie de représenter le VOC puisque lui, il est aussi de la région Ventez, il est doré, donc c'est juste à côté. Et donc on a tout de suite, moi, du coup, je me suis retrouvé dans son discours, dans ce que je voulais aussi apporter au VOC à travers la plateforme e-sport-fa mais aussi à travers lui, ce qu'il faisait à travers le mode club pro sur FIFA et puis le fut Jenkins. Et donc du coup, ça... Enfin, le fut au sens large. Et donc du coup, ça nous a donné pas mal d'idées. On a rencontré un responsable du VOC qui a aussi à ce moment-là accroché à cette idée-là et puis lorsqu'on l'a évoqué au président Maxime Rey pour justement avoir la validation et qu'on puisse lancer le projet, le président m'a tout de suite dit que lui aussi était totalement d'accord avec cette idée de lancer justement cette section VOC e-sport puisque lui aussi trouvait que c'était important d'être présent sur tout ce qui est digital, nouvelles technologies et puis voilà, compétition e-sportive. Donc du coup, ça s'est fait un peu rapidement et naturellement et nous, ce qu'on voulait aussi au VOC, c'était vraiment conserver cette entité foot et ne pas trop se disperser sur le e-sport au sens large. Donc du coup, on a choisi pour le moment de commencer sur le mode club pro et c'était la volonté aussi de Dylan dans un premier temps. Et donc du coup, voilà, naturellement, ça s'est fait. Dylan, il avait son équipe et donc du coup, ça s'est lancé. Et puis en plus, comme l'équipe était performante, nous, ça nous a permis aussi rapidement de communiquer auprès de nos supporters et de faire comprendre les enjeux qu'il y a derrière le e-sport avec les bons résultats qui arrivaient. Donc ça s'est fait naturellement et donc voilà, c'est un projet qui s'est bien lancé et qu'on espère qu'il va durer longtemps avec de bons résultats. Ça permet de développer l'image du club autrement au final ? Ouais, ça donne une image aussi d'un club qui est en développement, qui est en veille aussi sur ce qui se fait autour de lui. Et puis voilà, montrer cette image dynamique, la jeunesse aussi, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une image de Van comme une ville où il fait bon vivre. Il y a peut-être une ville un peu de personnes, pas pour dire âgées, mais voilà, d'adultes. Et donc nous, on voulait aussi donner une image de Van qui est dynamique, qui s'ouvre à la jeunesse. Et puis au-delà de la formation qu'on parlait niveau foot, on veut aussi, pourquoi pas, amener les jeunes au club à travers autre chose que le football en lui-même. Et donc du coup, il y avait tout un intérêt digital derrière. Et derrière, on a réussi aussi à échanger avec de potentiels partenaires qui vont s'investir dans le projet e-sport aussi parce qu'eux ont des volontés aussi de développer le digital sur Van. Donc c'était intéressant. Et voilà, ça montre que le club n'est pas centré sur le foot, mais aussi sur le foot digital, si on peut le dire comme ça. Les joueurs du club pro ne sont pas forcément des joueurs du club de foot en lui-même. Est-ce que des matchs entre les licenciés du VOC et les joueurs club pro sont à l'étude ? On en a déjà parlé. C'est vrai, j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques joueurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui déjà, quand on a lancé le projet, ils se sont dit, tiens, c'est marrant. Et puis on a quelques joueurs FIFA, je pense à Didri Kouassi, que j'ai eu l'occasion d'affronter un soir, il s'en souviendra, sur FIFA. Et justement, ce côté e-sport, tout de suite, ça fait parler. Et en fait, on a la volonté aussi de faire des tournois pour animer justement cette section e-sport et le club aussi. Et donc du coup, il y a pourquoi pas la possibilité pour certains, on va dire pour les mieux classés, etc., d'affronter des joueurs du VOC et puis débloquer des récompenses, etc. On a plein d'idées, mais en tout cas, on veut être ouvert, on veut s'ouvrir aussi au Vantais, puis au Morbianais, puis au Breton, et puis même à toute la France à travers aussi le e-sport. Et bientôt aux Australiens, aux New Yorkais, on l'a dit avec le City Group. Pourquoi pas ? Si eux aussi sont sur le e-sport, pourquoi pas faire des oppositions inter-City Football Group, carrément ? Merci beaucoup Sébastien Armand, je rappelle que vous êtes responsable administratif et financier du VOC. Gabriel Nord, merci également, charge de développement VOC. Merci pour votre temps, merci pour votre présentation de ce grand club qui est le Banossé en Bretagne et en France aujourd'hui. Merci Tom pour ton invitation. Merci. Sous-titrage ST' 501